Le chef de l'union des partis d'opposition aux Comores a déclaré mardi qu'il était temps pour le président Azali Asoumani de se retirer, à peine une semaine avant les élections présidentielles. Mohamed Ali Swahili, connu sous le nom de Mamadou, a également accusé Asoumani de tenter de truquer les élections. C'est l'émergence qu'on demande aux Comores ? Faire peur aux gens, faire en sorte que personne n'ait le droit de s'exprimer ? Je ne pense pas. Les Comores méritent mieux et je crois qu'Azali ait fait son temps. Il a le droit de prendre sa retraite politique. Répondant aux opposants, le président Azali Asoumani affirme que leur crainte n'est pas fondée. On a mis en place même un comité de concertation entre l'opposition et le pouvoir. Donc tous les éléments sont mis en place pour rassurer les gens, mais si malgré tout ça ne les rassure pas, c'est leur problème, ce n'est pas pourquoi ils ont peur. 11 candidats de l'opposition sont en lice pour les élections présidentielles prévues pour le 24 mars aux Comores. Dans une déclaration commune, ils ont appelé à un vote transparent. Le président Asoumani, élu en 2016, se porte candidat à sa propre réélection.